– Sous-titrage Société Radio-Canada – Le Sénégal s'est engagé à engager 500 hommes, s'est engagé au niveau de la MISMA, mais c'est vrai qu'on aurait pu penser que le Sénégal serait allé au-delà de cet engagement dans la mesure où il y a des liens très forts qui unissent le Sénégal au Mali. – Le Sénégal a apporté sa contribution, je crois que chacun, le Tchad a apporté une contribution importante à noter aussi, mais chacun a essayé d'apporter ce qu'il pouvait faire sur l'instant. Et c'est ça qui est important, la détermination des pays de la sous-région à venir ensemble résister par rapport à cette menace qui était sur toute la sous-région. Et nous devons aussi saluer le rôle de la France. – 500 soldats sénégalais sont mis à disposition de la MISMA, mais de l'avis de certains, les troupes sénégalais sont arrivées trop tard et ces troupes sont insuffisantes. – Le Sénégal est mobilisé depuis longtemps sur la question malaysienne. Très tôt, on est engagé aux côtés des Maliens à discuter des solutions. Très tôt, on est engagé au niveau de la CDAO à construire une réponse commune. – Mais ceci prend du temps dans la relation internationale. L'essentiel c'est que c'est fait et aujourd'hui on y a apporté une contribution qui est à la mesure de ce que nous pouvons faire maintenant. – Et comment vous expliquez ces délais ? – Et hier aussi dans la sous-région, il ne faut pas regarder seulement ce que nous contribuons au niveau de la MISMA aujourd'hui, il faut regarder partout où nous intervenons, nous sommes en Guinée-Bissau, nous sommes en Côte d'Ivoire, nous sommes dans différents théâtres aujourd'hui où le conflit sévit et où a sévit, et nous sommes en train de contribuer massivement dans la sous-région. Ce que nous apporterons au Mali actuellement est une contribution qu'il faut regarder dans son ensemble, dans son contexte général. – Alors vous avez parlé de délais concernant le Mali, qu'est-ce qui explique ce délai justement ? – Comme je dis, une décision au niveau d'une région, ça prend du temps. Une décision au niveau de la communauté internationale, ça prend du temps. Une décision au niveau des Nations Unies, ça prend du temps. – Mais dans ce cas, comment est-ce que vous expliquez qu'un pays comme le Tchad, qui ne fait pas partie de la CDAO, parvient à mobiliser 2000 hommes ? C'est presque autant que la MISMA au début de l'intervention. – C'est pour ça que je disais qu'il fallait regarder les contributions des uns et des autres dans le contexte global de leurs contributions dans la sous-région. Aujourd'hui, le Sénégal est impliqué dans d'autres terrains aussi où se passent des difficultés au niveau de la sous-région, que ce soit en Guinée-Bissau, que ce soit en Côte d'Ivoire. Maintenant, le Tchad, en plus d'avoir des dispositions à cette époque-là, à ce moment présent, pour contribuer à répondre à ce dont on a besoin au Mali, a aussi la spécificité des hommes qu'il faut pour adresser cette question-là au niveau du désert et des choses comme ça. Il y a une question de spécialiste ici qui doit faire qu'on reste prudent sur la détermination à la fois des nombres, mais de qui doit intervenir, qui peut mieux intervenir. Il y a une répartition des tâches qui se fait et qui essaie d'équilibrer les moyens des uns avec les problèmes qui se posent. – Est-ce que le Sénégal a l'intention d'augmenter sa contribution à la MISMA ? – Le Sénégal est présent aujourd'hui, et le Sénégal est présent aujourd'hui dans cette disposition-là. Si la disposition doit être vue, elle sera vue. – Depuis plusieurs mois, le Sénégal multiplie les arrestations de djihadistes présumées sur son territoire. Combien ont été interpellés à ce jour ? – On ne divulgue pas ce type d'informations. Il est évident que ce qui se passe au nord du Mali a des conséquences dans toute la sous-région. Ces gens sont venus pour former des destructeurs de nations. Nous devons y répondre de la manière la plus ferme possible. – Mais vous confirmez bien l'arrestation de djihadistes présumées dans votre pays ? – Dans notre pays, toutes les sortes de menaces auxquelles notre pays fait face aujourd'hui, nous trouvons des réponses à cela. Nous arrêtons effectivement des gens qui ont des attitudes de nature à menacer aujourd'hui la sécurité de notre nation, de notre pays. Mais je ne peux pas aller dans le détail sur ces questions-là, dont vous saisissez bien la sensibilité. – Et si leurs responsabilités sont prouvées, avérées, quel sort est-ce que vous réservez à ces djihadistes ? – On est dans un état de droit au Sénégal. On traite les choses selon les règles de l'état de droit. Si on arrête quelqu'un et qu'on le traduise en justice, il est traité en justice, normalement. – Alors seule une bande frontalière de 419 km sépare le Sénégal du Mali. La bande frontalière avec la Mauritanie est longue de plus de 800 km. Est-ce que votre pays, qui fait face à la menace terroriste, est en passe de se transformer en corridor pour les djihadistes ? – Notre pays ne sera certainement pas un corridor pour les djihadistes. Et c'est pour ça que nous faisons tout ce que nous pouvons pour alerter le monde, que la menace est pour tout le monde. Si aujourd'hui ce qui se passe au Mali ne trouve pas une réponse définitive, claire, telle que nous essayons de la porter avec l'aide de la France aujourd'hui, c'est que toute la région qui sera menacée. Et il nous faut revenir sur les principes de base. Que la sécurité est les collectifs dans cette sous-région du monde. Et il faut qu'ensemble on l'adresse. Les bandes frontières dont vous parliez tout à l'heure sont autant de zones où des gens peuvent passer pour circulaire. Mais c'est pour ça que nous prenons toutes les dispositions nécessaires pour éviter que notre pays soit le lieu de transit des crimes de tout genre dans la sous-région. – Est-ce qu'il y a un problème de sécurisation à ces frontières ? – Si des gens traversent parce qu'ils habitent en un lieu ou en un autre, c'est parce qu'il y a une circulation des citoyens de la CDAO. C'est un avancé… – Est-ce que le Sénégal peut envisager de fermer ses frontières par exemple ? – Pour le moment on n'en est pas là. Pour le moment nous nous défendons pour faire de telle sorte que notre sécurité ne soit pas menacée. Et il faut nous aider à continuer dans ce sens-là. Il faut des moyens importants. Nous en prenons beaucoup de nos maigres ressources pour adresser cette question de sécurité qui comme je le disais tout à l'heure n'est pas seulement une question pour le Sénégal ni pour la sous-région mais c'est une question pour l'ensemble de la communauté internationale. – Est-ce que le Sénégal a l'intention de s'engager en faveur de la réhabilitation du patrimoine culturel, du Normalie et la sauvegarde des manuscrits de Tombouctou également ? – Au départ nous avons été très vigilants depuis le début du conflit sur la circulation des biens culturels au Sénégal. On est vigilants à nos frontières. Ça c'est important. On sait d'expériences venues d'ailleurs que c'est très important que le pays voisin regarde qu'est-ce qui circule, qu'est-ce qui entre, qu'est-ce qui sort comme patrimoine culturel. La deuxième chose c'est que quand il s'agira de restaurer cela, le Sénégal comme dans cet effort militaire aujourd'hui sera aux côtés du peuple malien et apportera son expertise et son assistance pour aider le peuple malien. – Comment reconstruire et par où commencer ? – Comment reconstruire ? Par la démocratie. On reconstruit les nations en faisant que les gens choisissent, se choisissent leur dirigeant. C'est pour ça que c'est important de soutenir le Mali pour aller rapidement vers des élections. – Monsieur Abdoulaziz Bayh, ministre de la Culture du Sénégal, merci pour cet entretien. – Merci beaucoup. – Un entretien que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.alkara.tv.net. – Sous-titrage ST' 501